Pourquoi un rideau de douche colle à la peau ? Prendre une douche au lieu d'un bain, c'est peut-être bon pour la planète, mais si on n'est pas équipé d'une douche fermant avec une porte, ça peut être désastreux pour le moral. Car qui ne s'est pas énervé un jour en se battant avec le rideau de douche pour qu'il arrête de venir se coller à la peau ? Et bien sûr, c'est toujours le rideau de douche qui gagne. Du point de vue de la physique, il y a deux effets. Tout d'abord, dès que vous ouvrez le robinet de la douche, le rideau se met à se gonfler vers l'intérieur de la douche. Et ensuite, quand il est proche de vous, il se colle à la peau. La raison pour laquelle le rideau se gonfle vers l'intérieur a été discutée par des générations de physiciens. Et il est difficile de trouver une conclusion définitive tant le phénomène apparaît comme complexe. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est une histoire de pression. La pression de l'air à l'intérieur de la douche diminue. Et comme l'air a toujours tendance à se déplacer vers les zones de basse pression, l'air extérieur se déplace vers l'intérieur en entraînant le rideau de douche par la même occasion. Mais qu'est-ce qui fait diminuer la pression à l'intérieur de la douche ? En fait, il y a plusieurs effets. Et celui qui domine dépend de plein de paramètres, comme la taille de l'espace intérieur de la douche, la distance entre le jet et le rideau, ou encore la puissance et la température du jet. Voyons d'abord l'effet de la température. En général, on prend des douches chaudes, et la température à l'intérieur de la douche est donc supérieure à celle de l'extérieur. Ce qui a plusieurs conséquences. L'air chaud prend plus de volume que l'air froid. C'est d'ailleurs comme ça que l'on gonfle les mongolfières. Ce qui devrait avoir pour effet de pousser le rideau vers l'extérieur, ce qui est l'inverse de l'effet observé. Mais d'un autre côté, l'air chaud est plus léger que l'air froid. C'est toujours le principe des mongolfières. Donc, l'air dans la douche a tendance à monter, remplacé en bas par de l'air froid venant de l'extérieur, soulevant le rideau au passage. La température peut donc expliquer en partie l'effet observé. Le rideau se soulève en bas. Mais la température n'explique pas tout, car le rideau attaque aussi ceux qui prennent une douche froide. Il y a un autre effet important, dû cette fois à la puissance du jet. L'eau, en se déplaçant, entraîne l'air, créant un courant d'air descendant. Or, il existe une propriété physique découverte il y a près de 300 ans par le mathématicien et physicien suisse Daniel Bernoulli. Le principe de Bernoulli nous dit que l'augmentation de la vitesse de l'air se traduit par une diminution de sa pression. Plus le jet d'air est rapide, plus la pression dans la cabine de douche est faible, et plus le rideau de douche sera poussé vers l'intérieur par l'air extérieur. Mais ce n'est pas tout. En 2001, un physicien américain, David Schmidt, s'est attaqué au problème à bras le corps, utilisant de puissance ordinateur pour réaliser une simulation des mouvements de l'air dans la cabine de douche. Le résultat est surprenant. Il a découvert qu'il se formait en haut de la cabine un tourbillon d'air avec une forte dépression au centre, exactement comme dans un cyclone ou une dépression atmosphérique. Et le résultat est toujours le même. L'air extérieur à plus haute pression pousse le rideau vers l'intérieur. En 2001, David Schmidt reçut pour ses remarquables résultats le prix Ignobel de physique. Le prix Ignobel récompense tous les ans des résultats de recherches improbables, qui, selon leur devise, fait d'abord rire les gens, puis les fait réfléchir. Tout cela est bien beau. Mais David Schmidt a oublié un point important dans ses simulations. Il y a quelqu'un dans la douche. Car tous les effets que nous venons de décrire sont fortement perturbés par la présence d'un individu essayant de repousser le rideau qui se rapproche dangereusement de lui. Et finit d'ailleurs par se coller à lui à cause de la tension de surface de l'eau. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada